Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mario Doiron, il y en a qui me connaît comme monsieur Carotte sur la radio CJSE, les mercredis matin, on répond les questions de jardinage, puis aujourd'hui on va parler à propos des bibittes dans le jardin, les mauvaises bibittes, puis les bonnes bibittes. Ça fait qu'on va commencer par parler, qu'est-ce que c'est qui les attire, les mauvaises bibittes. Premièrement, c'est une plante qui est maladie, qui est stressée, elle va dégager des senteurs. Puis les bibittes, c'est comme ça qu'ils trouvent, c'est tout par l'odorat. Les senteurs, ils suivent les senteurs sur le vent. Ça fait que si tu as une plante qui est maladive, c'est celle-là qu'ils vont fesser. Avez-vous déjà remarqué dans votre jardin, des fois vous avez des aphids, des toutes petites bibittes vertes qui sucent tout le jus d'une plante, qui se mettent souvent sur le bout de la branche qu'on est en train de pousser avec les jeunes feuilles, c'est là où ils se concentrent. Souvent ça va être sur une plante seulement, dont toute une orangée. Parce que c'est cette plante-là qui est la plus maladive, c'est celle-là qui va attirer les aphids. Souvent si on a une plante maladive, il y a quelque chose qui va venir les manger. La première stratégie pour protéger nos plantes, c'est de les faire sur qui sont en bonne santé, qui ont toutes les conditions qui sont favorables à la bonne croissance, à la bonne terre, riche, organique. Puis je remarque ici que votre terre est belle, c'est ça qu'on veut. Je vais vous montrer à la caméra un petit peu ici. Tu sais, de la belle terre foncée. C'est ça qui nous dit qu'il y a de la matière organique, qu'il y a du carbone dedans de la terre. Puis le carbone ça tient de l'eau, ça tient des nutriments. Et tous les organismes, tout ce qui est en vie est fait avec du carbone. Ajouter du bon compost à tous les automnes, un bon deux pouces de compost à la surface de la terre va nourrir la vie souterraine. Puis c'est la vie souterraine qui va s'assurer que la plante a toutes ses vitamines. Mais c'est quand ce que c'est que la terre est dépourvue de carbone. On va remarquer une terre pâle, sableuse, poudreuse. Elle vient sec, 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 sec dans l'été. Tu sais, ça c'est des conditions qui font des plantes faibles, vulnérables à ces insectes-là, puis des maladies aussi. Tu sais, la première stratégie pour protéger nos plantes contre ces bébêtes-là, c'est juste de faire sûr que premièrement la plante a ce que c'est qu'elle a besoin pour être en bonne santé. Elle est capable de produire des chimies, des molécules, des toxines dans ses tissus qui font ça désagréable pour les bébés. Mais si la terre est dépourvue de vitamines, les vitamines, les nutriments qu'elle a besoin pour changer son goût, pour faire toutes ces chimies-là qui vont débarrasser des bébés, c'est pas présent dans la terre, la plante l'a pas disponible, elle est vulnérable, elle est faible, puis là, la bébête peut avoir saoué avec, puis tu sais, là, on a des gros problèmes. So, on a eu beaucoup de problèmes, surtout l'année passée avec des cucumber beetles, des petites bébêtes noires avec des rayons jaunes qui vont sur la longueur du corps. Ça, ça a été un gros problème. Puis c'est souvent quelque chose que moi, à la radio, ils me demandent souvent ces questions-là, puis les jardiniers que je fais affaire avec, ils vont souvent me demander ces questions-là. Puis c'est souvent une mauvaise habitude de commencer nos cocombes trop de bonheur dans le printemps, les laisser pousser trop matures dans le pot. Un cocombe a beaucoup de difficultés à se faire transplanter. Elle a des toutes petites, toutes petites racines fragiles, puis quand c'est qu'elle est longue, la tige veut flagosser, veut danser un petit peu. Mais tout le temps que la tige fait ça d'un bord, toutes les petites racines sur ce bord-là sont cassées. Quand c'est qu'elle floppe de l'autre côté, toutes les petites racines sur l'autre côté sont cassées. Elle a moins d'accès à briser ses racines. C'est parce que la transplante, elle a beaucoup de dommages, puis elle essaie de se corriger de ses dommages physiques-là. Mais là, elle n'a plus accès à ses racines pour boire de l'eau, puis absorber des nutriments. Quand ce qui arrive, les insectes reconnaissent la sauture d'un cocombe stressé, puis ils viennent de partout, puis les fesses. Souvent chez nous, moi je vais mettre de la terre diatomée dedans, c'est comme un pesticide, mais c'est un pesticide biologique. Puis ça, je vais parler des stratégies avec vous autres aujourd'hui, je ne veux rien suggérer qu'il y ait poison. OK? J'assume que tout le monde veut faire pousser de la bonne nourriture, sans poison, avec pas de poison, avec pas de toxines. C'est l'un des méthodes naturelles. Donc, la terre diatomique, je sais que ça devient ça, c'est des diatomes. C'est comme un petit organisme microscopique qui vit dans la mer. C'est tout petit, tout petit, tout petit, puis c'est une coquille faite avec du calcium. C'est comme un coq. Mais c'est tout pointu, ces coquilles-là. C'est microscopique, par exemple. Quand on achète ça, ça semble comme une poudre blanche. Si tu la gardes au microscope, vous allez voir, ça semble toute la vie cassée. Et puis c'est ça que c'est, c'est des morceaux de coquilles de ces organismes-là, appelés diatomes. Puis ça qui arrive quand on dépasse ça dessus notre cocombe, puis notre cocombe est là, on le sprinkle tout là, pour qu'il y ait comme une belle petite poudre dessus. C'est comme les fesses des bébés, parce qu'on met du baby powder chez les fesses des bébés, puis c'est comme ça. Pouf, 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 là. Une petite petite poudre blanche. Comme ça, quoi, ce que c'est qu'un cucumber beetle ou un autre insecte marche sur ça. Toutes ces particules-là égratineuses, c'est comme ça se forme de la vitre. Ça rentre dedans les plis de leurs pattes, dedans les armpits. Puis par là, puis ça frotte, puis ça brise la coquille de l'insecte. Puis là, l'insecte, elle, elle déshydrate. Parce que ça, c'est comme une armature, c'est tout solide, c'est waterproof. Mais quand on brise la surface de leurs coquilles avec ça, ils vont déshydrater, puis comme ça, finalement, ils ne vont pas être en bonne santé, on va dire, pour faire plus de dommages. OK? So, la terre diatomée, ça, ça marche sur tous les insectes. Si c'est une coquille, si c'est une chenille, si c'est un insecte, ça va tous les affecter. So, ça peut affecter les abeilles aussi. So, là, il faut faire attention, là, une fois qu'on commence à avoir nos fleurs, puis qu'on commence à avoir des fruits, bien, si on met de la terre diatomée dessus, bien, on va nuire aux abeilles, puis c'est pas ce qu'on veut, là. Ça, c'est juste pour aider le cocombre à se rendre à un certain niveau de croissance. Quand elle est vieillissée pour avoir ses premières fleurs, là, elle est OK, puis là, on peut arrêter d'utiliser la terre diatomée. Puis à ce point-là, souvent, les mauvaises bébites, les cucumber beetles, ils ne vont plus être attirés au cocombre après ça. Tu veux manger un beau brocoli, là, puis tu l'amènes à la maison, puis tu mets ça dans l'eau, puis tu vois toutes les chenilles flottées sur l'eau, là, puis c'est plus agréable pour toutes à manger ça, là, tu sais. Mais il y a aussi un autre pesticide qui est basé sur une bactérie qui affecte la digestion des chenilles, qu'on peut utiliser sur des choux, sur des brocolis, sur des choses comme ça. Puis cette bactérie-là n'affecte pas nous autres, les humains. Ça, c'est juste, ça affecte juste, comme il y a certaines bactéries, des maladies qui affectent certains organismes, puis pas d'autres. Bien, cette bactérie-ciide, ça affecte juste les chenilles. Ça, ça serait ce qu'on appelle du B.T. Il y a un grand nom avec comme 18 syllabes pour prononcer ça. C'est trop grand pour moi. Moi, je n'ai pas la brain pour te rappeler de tout, tu sais, le plein nom scientifique de cette bactérie-là. Mais c'est une bactérie. Donc, c'est comme, tu jettes ça dans un petit spray, tu mets ça dedans ton eau, puis tu sprays ça dessus ta plante. Mais c'est ce que c'est qu'une chenille vient pour la manger, elle mange, elle consomme de cette bactérie-là, puis ça lui donne comme du food poisoning. OK, là, ça affecte sa digestion, puis elle n'est pas bien, puis là, tu sais, là, tu vas vous en apercevoir qu'il y aura beaucoup moins de ces chenilles-là. Ça, c'est un autre produit, c'est considéré biologique, c'est acceptable, dedans, dans l'agriculture organique, on peut utiliser de la B.T. C'est pas un poison qui va affecter les autres insectes ou les oiseaux, ou même les autres-mêmes, c'est qu'il y a un petit peu de B.T. dessus la feuille de chou, parce qu'on fait notre coleslaw, ça va pas rien nous faire à nous autres. On a, des fois, des problèmes avec des limaces. Sur l'Écite, on n'a pas de gros gros problèmes de limaces, mais il y a plusieurs régions dans le comté de Kent qu'on a de la terre grasse. Et jusqu'ici que la terre grasse a tendance à être humide, c'est des conditions qui favorisent des limaces, des slugs. Puis, les oeufs peuvent être un petit problème. Les limaces, ils ont un métabolisme un petit peu différent de nous autres. Ils ont une peau toute, comme, viscueuse, comme c'est slimy, tu sais. Puis, ça fait que les oeufs sont beaucoup affectés par des métaux, du métal. Par exemple, ils sont vraiment gourmands pour de la bière puis du pain. Si ça sent du pain ou ça sent de la bière, ils vont toujours sauter de là-dedans. C'est désagréable de savoir que j'ai tellement en commun avec une limace. Mais, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce produit ici, tout ce que c'est que c'est, c'est des petites palettes, c'est comme du pain, avec du fer dedans. Donc, c'est pas poison, c'est juste du fer, comme un clou, tu sais. Mais, par exemple, dedans le métabolisme de la limace, ce fer-là, ça détruit leur système digestif. Ils vont manger ce site puis ils vont disparaître. Ils vont se curler dans un petit coin dessous d'une feuille, dans un trou en quelque part. Ils vont mourir là puis ils vont décomposer. Puis, le problème est résolu. Donc, moi, chez nous, c'est de la terre grasse. Donc, quand je plante mes graines, quand la plante commence juste à sortir de la terre, c'est ce ton-là que les limaces faisaient le pire dommage de la saison. Parce que la plante est jeune puis vulnérable. So, quand est-ce que je plante mes graines, j'ai peur un petit peu de slug bait. Puis, juste pour vous montrer que ça ressemble, c'est juste des petites palettes blanches. Tu peux en avoir qu'elles sont brunes, tu sais. Puis, tout ce que tu fais, c'est que tu les prends comme ça. Puis, ils vont aller le trouver. Ils vont le manger. Puis, tu vois qu'ils vont disparaître. Puis, c'était là. Ça dure à peu près une semaine. So, une fois que la plante a eu le chance à pousser, à la dépasser, en sorte que ces petites feuilles, les premières feuilles qui sortent, il y a un nom pour ça, mais dans la graine, les premières parties de la graine qui deviennent la feuille. En sorte que ça, c'est gone, la plante d'habitude est forte assez qu'elle puisse se défendre des limaces. Elles sont plus grandes. Tu sais, quand une plante commence à venir haute de même, les limaces ne vont plus y faire des dommages. C'est juste quand c'est qu'ils rouvrent juste avec ces petites feuilles-là, qui sortent de la graine. C'est ça qu'ils veulent manger. Ça goûte à bon. Moi, après le printemps, j'utilise plus ces produits-là. Après ça, je switch avec et trappe le slug. Ici, c'est deux casseaux d'ice-cream qui fit l'un dans l'autre. Sur tout ce que je fais, et on va en fabriquer l'un tout à l'heure, on garde un casseau qui est intact. Le casseau en dedans, quand les cours sont couverts, on drille des trous dans le fond. Ça, ça fait comme un strainer. Ensuite, celle-là qui a des trous dedans le fond, on les met en dedans de la première. Puis là, on coupe des fenêtres sur le fer. 3 ou 4 fenêtres. Ça n'a pas besoin d'être totalement rouvert. Mais juste des petites fenêtres qui passent à travers les deux casseaux pour que l'image est capable de rentrer dedans. Elle tombe dedans le fond. Puis il y aura comme ça de liquide dans le fond qui peut être faite avec, ça peut être de bière. Si vous mettez de la bière là-dedans ça, les limaces vont venir les trouver. Ou si vous préférez garder votre bière pour vous autres-mêmes. Puis les limaces d'oeufs, ça a comme une toute petite brine microscopique. S'aux oeufs, si ça sent un petit peu la bière, c'est good enough, ça va les râler. Ça sent un petit peu de levure, une cuillère de sucre, de l'eau, puis peut-être un petit peu de farine. Tu sais, là, c'est pas nécessaire de mettre la farine, avec juste la levure puis du sucre. Ça va faire une ceinture, ça va commencer à fermenter, puis ça va les râler. Puis comme ça, vous pouvez garder votre bière pour vous autres-mêmes. Puis aller sur le cheap, pour ne pas dépenser des grosses sommes d'argent. Puis la raison qu'on en... J'en mets deux avec un strain là-dedans, c'est parce qu'une fois qu'ils sont là-dedans, puis ils sont ennayés, ils sont comme slimy, puis c'est comme dégueulasse. Puis moi, je ne veux pas les toucher. Surtout ce que tu fais, si tu sors, tu strains le liquide qui reste dans le fond, tu dumps tes limaces à côté, dans ta compose par là, quelque chose comme ça. Puis tu le remets, puis tu le recouvres pour pas que la pluie rentre dedans, pour amincir le liquide, pour que le liquide reste intact. Puis tu le replaces back dedans, à côté de ton jardin, jusqu'à ce qu'il y a des problèmes. Si on peut prendre, si on a des vieux fils électriques, des extension cords, je ne sais pas si vous êtes comme moi, bien moi, chez nous, j'ai tendance, on passe le lawnmower, puis on... Des fois, on oublie des hoses, puis des extension cords, puis on les coupe en morceaux là. Bien, jetez-les pas. Gardez le cuivre. Parce que les limaces, ne sont pas capables de toucher le cuivre. Ça réagit à leur peau. Le slime qui est sur leur peau, ça réagit au cuivre, ça fait que ça lui donne un choc électrique. Si vous voyez une limace toucher du cuivre, vous allez les voir comme... Ils vont faire ça. Ils vont se reculer. Ils vont se rétrécir en avant du cuivre. Ça fait que c'est qu'on fait des petits rings, des petites spirales comme ça, puis on met ça autour de la base de la plante. Parce que c'est que la limace n'est pas capable de sauter. Elle a besoin de grimper la tige. C'est aussi qu'on met un petit ring comme ça de cuivre. Puis il y a des produits qu'on peut acheter. Il y a des mèches, il y a des affaires de cuivre qu'on peut acheter. Ils nous cherchent cher assez. Mais si on a des produits recyclés, réutilisés, repurposés, on se sauve de l'argent. Puis à la fin de la journée, le jardinage, c'est une stratégie pour se sauver de l'argent. Se sauver l'esprit aussi. Mais se sauver de l'argent, ça aide à nous sauver l'esprit un petit peu. Asture, une chose qu'on veut faire, puis c'est un petit peu la stratégie ici au jardin communautaire de Boctouche. C'est qu'on a une variété de différentes plantes, puis de fleurs, puis toutes sortes de choses qui vont attirer des abeilles, des gappes, toutes sortes d'insectes carnivores. On a des assiettes d'eau pour lui donner à boire. On veut inviter toute la nature, tous les prédateurs naturels qui pourraient manger les bébites qui vont faire du dommage. Si on n'a rien qui attire les bonnes bébites, il n'y a rien qui est mauvaise bébite qui va show up. Les choses dans la nature sont en ballon. Puis la diversité, c'est la stratégie que la nature utilise pour faire la résilience. Dans la nature, tu ne vas jamais voir toutes les rangées de toutes les mêmes plantes. Si on regarde juste la terre ici, dedans le gazon ici, vous pourrez compter dedans un mètre carré, je suis sûr que vous pourrez compter 50 ou 60 différentes espèces de plantes qui poussent là. Puisqu'on commence à compter les insectes, les araignées, puis ce qu'il se passe dedans ça, là on ne finit pas de compter là. C'est même que la nature marche. Il y a une pleine diversité de différents organismes. Là, il y a des... Il y en a d'eux que c'est comme la police force. OK? Quand on a des malfaisons qui viennent dans notre jardin, parce que dans nos jardins, souvent on a toutes des rangées droites parfaites de toutes les mêmes plantes. Si on a un insecte qui aime manger sa plante-là, elle n'a pas de difficulté. C'est comme être un shopping mall, puis c'est toutes des grandes rangées d'ice-cream. Donc, pour nous autres, dans notre jardin, on veut inviter la diversité de différents organismes. Sauf que quand on a une laitue qui est là, ou donc on a un chou là, il y a quelque chose d'autre qui va manger la bébête qui veut manger notre chou ou notre laitue. Donc, essentiellement, ce qu'on regarde, c'est inviter des oiseaux. Inviter des libellules. Les libellules, c'est des prédateurs remarquables. Sauf un contenant d'eau comme ça, c'est des choses comme ça. Un éton, un water feature, un pond. C'est là, pas loin. Ça va attirer des libellules. Puis une libellule dans le monde des prédateurs, même un lion, ayant du succès à peu près 10% du thon, qui va poursuivre sa proie. Mais la libellule, elle a un taux de succès de quasiment 90%. Pour la prédation contre les bébêtes qui sont négatives pour notre jardin, une libellule est une grosse aide pour faire, pour gagner ça en contrôle. Il ne faut pas que les populations d'une bébête viennent « out of control ». On a des prédateurs, notre force policière, qui vient garder ça en contrôle. Donc, on veut des différentes sortes de plantes qui fleurissent autour de notre jardin. Ça va attirer des hoverflies, ça va attirer des wasps, des gaps. Il y a des gaps qui sont capables de piquer un insecte, des chenilles en particulier, puis pondre leurs œufs dedans. Si vous avez remarqué des chenilles dans votre jardin, des fois, puis ça semble comme un autobus avec des rangées de trous sur le dos toute la longueur, puis c'est ça qui est arrivé. C'est que tu as une gap, puis elle est venue qui l'a piqué, elle pondu ses œufs dedans, les œufs ont grandi dedans la chenille, puis elle a mangé la chenille dedans dedans. La gap est là, c'est ça qu'elle fait toute la journée. Elle pond les chenilles, elle pond ses œufs dessus, puis elle les place là. Puis elle s'en va, puis elle va chercher un autre chenille. Puis elle continue même toute la journée, tout l'été. Donc, c'est qu'on a de certaines sortes de fleurs, en particulier les fleurs qu'on appelle comme un humbo. Pensez au dill, une grande plante haute avec une tige comme ça, avec une bonne petite branche, puis sur le bout des branches, c'est là où sont toutes les fleurs. C'est ça, c'est une multitude de petites fleurs. Ça, ça attire des hoverflies, des gaps, toutes sortes de ces choses-là. C'est la sorte de fleurs qu'ils aiment beaucoup passer du tendon. On a des fois du yarrow, je pense qu'on a ici. On ira l'en chercher tout à l'heure, je vais vous le faire remarquer. C'est une mauvaise, une mauvaise arbre, on va dire, autour du jardin. Mais c'est une mauvaise arbre qui a beaucoup de bénéfices, qui donne beaucoup de bénéfices au jardin, parce qu'elle attire les bonnes bibittes qui mangent les mauvaises bibittes. Une autre chose qui est vraiment bonne, puis qui est plaisante à part ça, c'est avoir des nids d'oiseaux. Des petites cabanes d'oiseaux à garder des hirondelles. Ah, si vous avez déjà vu des hirondelles en train de manger des insectes, dedans, autour de votre jardin. C'est un délice, c'est joli, c'est une vraie beauté. Invitons la nature dans le jardin. Le jardin, c'est pas... Tu sais, j'ai souvent des questions, bien, OK, bien, comment est-ce que je débarrasse de sa bibitte-là, puis comment est-ce que je débarrasse de ce site, puis comment est-ce que je débarrasse de ça. Mais c'est comme, c'est pas la bonne attitude par rapport à notre jardin. Tu sais, là, c'est pas de repousser la nature d'un côté, puis garder ça protégé, parce qu'il y a pas de frontières. La nature respecte pas les frontières. La nature est partout. Puis, si on essaye d'éliminer des insectes dans notre place, souvent, on va éliminer la grosse partie des insectes, qui est 90% des insectes, c'est des insectes qui ne fait pas de tour pour tout. Mais si on élimine une bunch de ces insectes-là, bien là, ça, c'est eux qui contrôlent le 10% des insectes qui nous causent des problèmes. Ça, en invitant la nature, en invitant toute une population saine, une variété d'organismes dans notre jardin, souvent, ils vont garder les mauvaises bibittes en contrôle. Là, c'est là que je venais d'amener, souligner la différence entre la présence d'une bibitte et une infestation. Tu sais, là, on peut balancer les choses un petit peu sur ce côté-là. Tu sais, là, réduire les efforts qu'on a besoin de faire, les chimies qu'on utilise dans le jardin, en permettant une petite présence, ici et là, de toute une grande variété d'insectes. Il y en a deux même qui sait que c'est des insectes qui peuvent nuire. Mais si on ne voit pas une plante, les plantes sont en train de se faire beaucoup abîmer. Puisque c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dommages. Même si on voit un insecte, c'est OK. Mais si on commence à voir que les plantes sont dommagées et qu'il y a un problème, là, c'est ce temps-là qu'on a une infestation, qu'on a un problème, qu'on a besoin d'adresser. OK? Sauf qu'il ne faut pas surréagir. Tu sais, là, quand on voit une présence de quelque chose, tu sais, là, c'est OK de permettre un petit peu de bibitte de se promener dans le jardin tant que les plantes sont encore en bonne santé. C'est juste qu'en ce que c'est que les plantes, avant des problèmes, que les feuilles sont en train de disparaître, la plante est maladive, elle penche d'abord, les feuilles changent de couleur, tu sais, là, on ne produit pas de fruits. C'est ce temps-là, vraiment, qu'il faut adresser le problème d'insectes. Ici, au jardin, ici, à Boctouche, on a un gros problème, pas avec des insectes, mais avec des chevreux. Les rotten de chevreux qui viennent manger, qui vont couper tout en plomb, toutes les cosses, tous les plombs. Ah! C'est pas croyable qu'est-ce qui est le dommage que les... Ils viennent dans les plantes. Oui, oui, t'as-tu eu des problèmes avec les tiennes, oui? Ils restent à y avec le poisson, mais ça réduit du temps, pour ça, les feuilles ont pu... C'est ça, puis ça ralentit, ça réduit ton... Qu'est-ce que c'est que tes plantes sont capables de fournir pour l'année. Tu sais, là, par la fin de l'année, peut-être qu'ils vont rétablir puis te donner une récolte, mais t'as peut-être bien 10% de la récolte que t'aurais eu autrement. C'est long. So, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les chevreux? Sur moi, mon favorite solution, puis c'est pas vraiment pratique, mais moi j'aimerais avoir un motion sensor, puis avec... Avez-vous vu déjà les squelettes qu'il y a pour le Halloween, là, que tu viens proche, puis ça commence à jonter, puis... Puis ça fait du train de même, là? Moi, c'est ça que j'aimerais avoir dans le jardin. Aussitôt qu'un chevreux rond, il y a un motion sensor, cette affaire-là commence à faire du train. Un chevreux, c'est nerveux, c'est peureux. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui grouille, qui fait du train, ça décolle de l'autre bord. Mais étant donné que je ne suis pas ingénieur, puis je ne suis pas vraiment bon à programmer des affaires, il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Dans notre cas, nous autres ici, étant donné qu'on a des boîtes levées, j'ai amené du plastique, du PEX. Si on veut faire des hoops, on peut couvrir notre jardin avec du bird netting. C'est là un petit filet pour les oiseaux. On peut acheter ça. C'est rouvert à peu près un centimètre ou un demi-pouce d'épais. Là, il y a des abeilles et des affaires qui peuvent rentrer. Essentiellement, ça il faut prendre en considération parce qu'on a mis du bird netting l'année passée, puis on a vu que les plantes ont poussé à travers, puis les chevreux les ont mangées quand même. Puis on sait que ça, tu ne pouvais plus enlever le netting sans tout briser les plantes. Il faut prendre en considération comment haut que les plantes vont venir. puis donner en masse de place à notre hoop. Ceux-là, on veut faire sur un, puis nos hoops sont retassés. C'est qu'on a des tomates, on a d'autres choses entre-dans ici, qu'on donne la place. Alors ceux-ci, qu'on a besoin de plus de place, on peut faire un petit peu plus long. Puis ça, ça devrait être pretty good. Donc celui-ci, les trous sont grosses assez pour laisser beaucoup de petites abeilles. Ce n'est pas juste des grosses jacks qui viennent polliniger les fleurs. qui sont bien là. Puis l'autre, l'autre coin. Mais quand tu as un jardin chez vous, tu commentes organiser ça? Quoi ça? Quand tu as un jardin chez vous, tu mets des rangées? Des rangées? Bien là, c'est qu'à la place de faire un X, comme ceci. Tu mettrais? Tu mets juste une rangée, comme la serre est là. Ok, ok. Tu sais? Puis essentiellement, tu pourrais passer un peu tôt sur le long du milieu. Ou juste un ridge pole pour que ça reste ensemble pour pas qu'ils tombent d'un bord à l'autre. Ils sont attachés d'une fête. Puis là, ça garde sa forme. Puis ça reste sécure. Et même comme ceci, tu sais, c'est pas fort fort, mais c'est fort assez pour chien. On peut le planter juste dans le coin, dans la terre. Ou on peut l'attacher à la boîte. On veut être capable de l'enlever, hein? Un twist-tie ici. Un twist-tie ici. Un zip-tie ici. Tu sais, une petite ticelle, les cordes. Tu sais, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Les choses qui marchent le mieux sont souvent ceux-là qui sont des solutions simples qui ne coûtent pas cher. Tu sais? C'est là aussi qu'on trouve les meilleures solutions. On fait pousser de la nourriture parce qu'on veut sauver de l'argent. Right? Ça, on ne veut pas dépenser un mille pièces pour faire pousser 500 pièces de nourriture. Ça veut dire? Ça, on essaie de trouver des manières pour réduire les coûts. Ça, ceci, moi, c'est un nid que j'utilise. Ça fait 5, 6, 7 ans de suite que je les utilise. Puis, ils sont encore bons, là. Ça se réutilise année après année après année. Puis, il faut que tu as bâti tes hoops à la hauteur qui convient à votre jardin. C'est une infrastructure qui est bonne, là, pour des années de temps. Ça peut durer, disons, là. Puis, ça, c'est... Ça coûte pas cher. Un rouleau de PEX est comme 25 pièces pour 100 pieds à peu près. Il faudrait double-check qu'est-ce que c'est qu'il est pris au hardware store parce qu'il est pris tout de suite... C'est ça que c'est, genre, j'ai payé des hoops avec des hoops à 9 à 5. There you go. Ça va plus long. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pas... C'est pas des gros coutonches. Il y a des... Il y a des métal, il y a des... des wire métal qu'on peut acheter aussi pour faire la même chose. Mais ça, c'est 80 piastres pour la même... la même longueur. Donc, tu sais, là, jusqu'ici qu'on va sauver de l'argent, bien moi, j'aime mieux d'acheter des plantes puis sauver de l'argent sur des infrastructures comme ça puis pas tenter des affaires moi-même. Juste pour résumer, les méthodes pour... qui marchent le mieux pour réduire les mauvaises bibittes, c'est d'inviter les bonnes bibittes dans le jardin. Encourager la diversité. Comme la nature, c'est un monde divers. Il y a plusieurs différents individuels. Chacun amène son propre rôle dans la nature. C'est la même chose en business. C'est la même chose dans nos communautés, dans nos familles. On est tous des individuels différents. Puis, c'est le travail d'équipe qui fait des bonnes choses de faire faire. Tu sais, là... So, on fait la même chose avec notre jardin. On invite la diversité de la nature dans le jardin puis les choses se balancent tout seuls. Les problèmes viennent quand on débalance ces choses-là. Quand est-ce que c'est qu'on fait... quand on utilise un pesticide qui tue tous les insectes. Bien, les 90% des insectes, c'est des insectes qui sont bénéfiques. 10% qui ne sont pas bonnes. Bien, on a tué 90% des insectes pour débarrasser les 10% qui ne sont pas bonnes. Mais les 90%, c'est eux-là qui garderaient les autres 10% en ballon. sauf si on ne fait pas ça. On les invite tous à venir. Le ballon sera là. Puis là, ça sera juste d'identifier les plantes qui sont maladives, qui vont attirer les mauvaises bibittes. Puis si on permet les bonnes bibittes de faire, puis les oiseaux puis les prédateurs de ces insectes-là, de faire leur job, tu sais, là... Là, ça... Le ballon est gardé. Puis nous autres, on a moins besoin de faire d'efforts personnels à combattre ces problèmes-là. Les problèmes se prennent garde tout seuls sans qu'on y fasse attention. C'est juste une question de garder un oeil ouvert pour voir ce qu'il y a des gros problèmes qui se passent. On regarde pour des infestations, pas juste la présence d'insectes. Puis des obstacles physiques pour débarrasser des plus grosses pestes comme des chevreuils, des ratons laveurs dans le bléden. Avant qu'on finisse, je voulais juste parler un petit peu. En arrière ici, on a des poires, des pommes, des arbres à fruits. On a des petits fruits en arrière ici. La manière... Il y a souvent quand il arrive qu'on a des chenilles puis on a des problèmes dedans, des verres dans les fruits. Euh... Le gros problème qui se passe là, c'est que les fruits, quand ils tombent à terre, puis ils pourrissent à terre, c'est ce temps-là que les insectes, mettons les oeufs dedans, puis ça reste à terre. sur les oeufs, ça éclot, ils vont dans la terre, ils vont grimper le tronc, puis ils vont aller réinfecter nos arbres à fruits. Ça fait que la meilleure chose à faire, c'est juste de tout nettoyer, racler dessous nos arbres à fruits, enlever tout le vieux fruit. Les insectes, ils respirent, pas comme nous autres, il n'y a pas de poumons, puis avec une bouche, une gorge comme nous autres. La manière que les oeufs respirent, il y a des trous tout le long sur le corps, sur le long du corps comme ça, puis l'air rentre, puis sort de là. OK? So, une autre stratégie, c'est de l'eau savonneuse va rentrer dans ces trous-là. Si qu'on prend dans de l'eau savonneuse, on ajoute du hot pepper, du habanero par exemple, quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment épicé, puis de l'ail, du garlic. Si tu sprays directement sur l'insecte, ça va l'affecter tout de suite, puis ça va ruiner sa journée, elle ne viendra pas à bête. J'ai déjà même vu que ce produit-là est capable de tuer les insectes, parce qu'ils ne sont juste plus capables de respirer. C'est du hot pepper, c'est comme une bouchée pleine de bear spray. Ce n'est pas une bonne situation. Mais, n'oubliez pas par exemple, si vous sprayez quelque chose qui est épicé comme ça, sprayez-le pas dans le vent, parce que c'est que ça va revenir sur vous autres, puis ça va ruiner votre journée. C'est no good ça, OK? Essentiellement, c'est juste prendre en considération ce que c'est que le vent souffle, puis faire sûr que vous ne vous sprayez pas vous autres-même, parce que l'eau s'est venu avec du garlic, puis du pepper, ça ne fait pas du bien dedans les yeux, puis pas dans le nez. Des fois, on a des tent caterpillars, des chenilles qui se mettent dans les arbres, qui font comme des fils, tu sais là. Ça, moi, je cherchais chez nous, ce qu'on fait nous autres, on espère le soir, parce que les soirs, les chenilles se retournent au nid, puis là, je viens avec une blowtorch, puis je brûle le nid, puis les chenilles qui sont dedans, sans enlever la branche, sans couper la branche, parce que je ne veux pas briser l'arbre. J'essaie de ne pas se brûler directement les troncs de l'arbre, juste les chenilles. Ça sonne cruel, mais c'est qu'on regarde que tout l'arbre va être dénudé de feuilles, puis qu'on n'aura pas de fruits pour tout, si on les laisse faire. C'est là. Il y a beaucoup de monde, ce qu'ils font, ils vont couper la branche, puis amener la branche, puis tirer de bonfire. Ça, ça marche aussi. Couper la branche, la jeter à terre, puis marcher dessus, puis l'écraser, on va éliminer une grosse partie, il y en a une couple qui vont survivre, mais souvent, ils ne vont pas être à l'ombre, assez pour faire beaucoup de dénements après ça. C'est juste une question d'enlever le nid, puis les chenilles qui sont dans le nid. Ça, ça se passe le soir, parce que c'est des retournements pour la nuit, se protégeons dans le nid. C'est juste. C'est juste.